Bonjour et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée au Covid-19, le pays sera confiné à partir de minuit ce soir et pour 15 jours. Annonce faite hier soir par le haut-commissaire Laurent Prévost, qui est hier récentain président du 16e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Neuf cas avérés de Covid-19 ont été détectés en Nouvelle-Calédonie dans certaines provenances de Wallis et Futuna et d'autres dits autochtones. Il a été annoncé que 600 personnes sont venues de Wallis et Futuna depuis le 25 janvier. Le gouvernement invite ces personnes à prendre contact avec les autorités sanitaires du pays en appelant le 05-02-03 à partir de cet après-midi et pour éviter toute propagation au sein de la population calédonienne. Le nombre de cas à contact potentiel n'est pas à ce jour communiqué. 4 personnes auraient été détectées dimanche matin à la clinique Magnin, 5 autres personnes samedi matin au Médipol. Parmi les dernières personnes, un homme de retour de Wallis il y a 8 jours, en vacances en Nouvelle-Calédonie, aurait au moins contaminé sa femme, sa fille et sa mère. L'homme a consulté un médecin du centre-ville de Nouméa vendredi et suite à de fortes fièvres et douleurs, la dengue avait d'abord été privilégiée avant d'être infirmée. Une conférence de presse est prévue cet après-midi pour donner plus d'informations. Et les grandes surfaces, je vous le disais, les grandes surfaces et les pharmacies sont prêts d'assaut. Nous retrouvons en direct Audrey Poïdi et Michel Pimbé en direct de Rivière-Salée. Bonjour Audrey. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Rivière-Salée ? Oui Élise, alors nous nous trouvons actuellement, comme tu le disais, à la place de Rivière-Salée. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a du monde. Et ce, depuis ce matin, la pharmacie de la place, qui est ouverte depuis 7h, ne désemplit pas, à tel point qu'il est impossible de poser des questions aux gérants pour savoir la quantité de masques et de gels achetés. C'est à la sortie que les clients nous ont confié avoir attendu un certain temps pour pouvoir avoir les masques et gels. Alors, à l'intérieur, tout le monde est collé et aucun geste barrière n'est respecté. Même chose du côté du supermarché, où les gens se ruent depuis l'ouverture ce matin. Mais contrairement à la pharmacie, les clients sont invités à entrer par vague de 10. Une jeune fille nous confiait d'ailleurs être dans la file d'attente depuis près d'une heure pour pouvoir acheter les produits de première nécessité. Et c'est aussi le même constat que l'on a pu faire à la station-service qui se trouve juste derrière nous, où les voitures se ruent pour aller faire le plein d'essence Élise. Merci Audrey. Donc, n'hésite pas à nous recontacter s'il y a de nouveaux. Et donc, les Calédoniens n'ont pas attendu ce matin. Ils étaient nombreux devant les supermarchés. En attendant que le gouvernement donne plus d'informations, je vous propose de regarder ce reportage. Il a été réalisé par Ossian Dacounir. La queue devant le supermarché s'étend déjà sur plusieurs mètres. Les premières mesures dans le magasin ont déjà été prises dès l'ouverture. Les équipes de caissières en première ligne ont pu utiliser les masques et gants de mars dernier lors du premier confinement. On a été surpris par la nouvelle. Le gérant, ce matin, il nous a dit qu'à partir de demain, les équipements contre ce virus, ça sera obligatoire. Du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on va commencer à s'habiter. Tout le monde, toute l'équipe. Les gants, les masques et puis le gel hydroalcoolique. Voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas faire la bise déjà. Qu'on allait rester à un mètre pour respecter la distanciation. Ça nous a fait peur quand même. Parce que bon, on sait qu'on peut être en contact avec cette personne. Ou peut-être qu'on a été déjà en contact avec cette personne. On ne sait pas. Le gérant du magasin attend toujours les directives du gouvernement. Pour l'heure, il a simplement repris les mesures de l'an dernier. On a mis à disposition des masques pour les caissières. Et ce matin, en arrivant à une lumière avant l'ouverture, il y avait déjà plein de monde. Donc on commence à faire un filtrage du magasin pour éviter qu'il y ait trop de monde. Toutes les caisses sont équipées. On a mis les produits, les produits sont à disposition des clients, les gels pour les mains. Et on nettoie régulièrement les caddies. Il y aura bien sûr quelques produits de première nécessité qui vont se vider rapidement. Mais il y a du stock. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas s'affoler. Certains rayons étaient déjà presque vides une heure après l'ouverture du magasin. C'est des îles loyautés. Regardez ces images à Lifou. Beaucoup de monde devant les surfaces. Voilà donc la population continue de faire la liste, de faire la queue pour entrer au magasin. Voilà donc c'est l'une des surfaces du côté de Lifou. Et nous aurons dans la journée peut-être une interview du président de la province des îles, si on arrive bien sûr à la voir contactée. Pareil à Point-Dimier ou dans les pharmacies. Beaucoup d'influences des gens qui faisaient la queue ce matin du côté plutôt de Point-Dimier. Nous écoutons une commerciale qui voulait s'acheter du gel ce matin. Qu'est-ce que vous venez chercher à la pharmacie ? Des masques et du gel. Parce qu'en fait, comme je suis commerciale, donc là il va falloir que je redescende et il me faut absolument du gel au moins pour pouvoir m'arrêter chez mes clients. Vous êtes dans quel secteur ? Je suis commerciale dans la conféterie du bazar. D'accord. Et je suis arrivée hier soir. Et c'est en arrivant sur Point-Dimier que j'ai vu que c'était le confinement général. Donc là je vais prendre la redescende. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en confinement ? Vous avez peur ? Vous allez continuer à travailler ? Comment ça va se passer pour vous ? Ce sera un peu compliqué pour bosser. Moi j'ai les enfants à la maison. Donc du coup, là ça va être compliqué. Franchement ça va être compliqué. de travailler, de continuer à travailler. Si encore, je n'avais pas les enfants. Justement, comment ça va se passer avec vos enfants ? Les restaurants à la maison. Moi j'ai la chance d'avoir une salle de bain extérieure. Donc quand j'arriverai du travail, je pourrai me doucher, me changer et tout avant de pouvoir rentrer dans la maison. Là vous allez en acheter pour combien de gel hydroalcoolique ? Au moins j'aimerais bien avoir au moins une petite bouteille pour bosser, pour descendre. Même si c'est une toute petite bouteille, ce n'est pas grave. Au moins j'ai du gel. Et vous vous souvenez des gestes barrières encore aujourd'hui ? C'est un peu compliqué. C'est comme ça qu'il y a la distanciation sociale. Pas de bonjour, rien. Et puis après je sais plus, il faut que j'en regarde. Je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Les barrières que nous allons pouvoir les donner à la fin de cette édition. Même influence du côté de la pharmacie dans la commune de Connet où beaucoup de personnes se sentent donc les pharmacies, comme vous voyez sur ces images, la queue pour prendre du gel et des gants. Et nous sommes en direct avec Antoine Reis et Mathieu Le Barbier, Ismaël Ouakassiou, plutôt du magasin de Leader Press. Et on voit beaucoup de personnes qui justement font la queue ce matin. Antoine. Oui, bonjour Élise. Voilà, nous sommes devant une grande enseigne de Connet. Nous sommes avec Clarisse qui vient seulement de sortir des caisses. On ne peut pas rentrer actuellement. Mais alors Clarisse, il y a un sentiment de déjà vu. Il y a un an, c'était la même... Oui, c'était la même chose. Donc du coup, par exemple là, ce matin, on est arrivé à 8h30 par là. Et pour entrer dans le magasin à 9h30 et ressortir là, cette heure-ci, c'est... Bon après, c'est compensé pour le monde un peu panique. Les rayons sont bien remplis encore pour le moment ? Oui, ils sont bien remplis. Ils sont bien remplis à part tout ce qui est les oeufs et tout. Mais sinon, ça va, ils rechargent au fur et à mesure. Donc là, l'enseigne, le magasin a mis en place ces filtrants, les entrées ? On peut voir qu'il y a du monde derrière. Oui, c'est filtrant. Donc là, en fonction du nombre de personnes qui sortent, je pense qu'il faut rentrer les autres. Bon, en plus, c'est la galère à cause. Les gestes barrières, vous les sentez là ? Ou il va falloir se réapproprier ce... Non, là, dans la file, non, on ne voit pas les mettre et tout. Il n'y a pas de souci de papier hygiénique pour le coup ? Non, ça va encore, il y en a encore. Bon. Élise, voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Je pense que c'est un ressenti général. Donc on vous tient au courant, informé, tout au long de la journée. Merci. Merci, Paz. Ce qui était du côté de Coné, dans l'une des surfaces, où on voit bien sûr l'influence devant les magasins. Donc je vous propose de vous diriger vers l'IFO. Mais en attendant, tout à l'heure, une dame parlait des gestes barrières. Je vous propose de redécouvrir les gestes barrières en ce qui concerne la Covid-19. Enfin, d'éviter au maximum la propagation du virus, il faut se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Avoir, si possible, du gel hydroalcoolique sur soi et l'utiliser régulièrement. Gardez toujours un mètre de distance minimum entre vous. Si vous toussez, toussez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les à la poubelle après utilisation. Et ne pas avoir de contact physique. Voilà, donc voici les gestes barrières qu'on va vous répéter tout au long de ces 15 jours. Nous nous dirigeons vers l'IFO avec Faustine Lefron. Faustine, bonjour. Bonjour Élise, je suis avec le président de la province des îles, Jacques Lallier. En ce moment même a lieu une réunion de crise à la subdivision des îles avec l'ensemble des institutions, donc province des îles, les maires des communes d'Ouvéa, Marais, l'IFO et les coutumiers. Donc je vais tout de suite me tourner vers le président de la province des îles pour qu'il nous dise un petit mot. Premier ressenti et les décisions qui vont être prises pour les îles. Oui, donc d'abord, bonjour à tout le monde. Depuis hier, on a décidé de fermer les établissements scolaires pour faciliter aussi un peu le transport des enfants, notamment les alternats. Les collèges se posent par contre le problème du lycée puisqu'on a des enfants d'Ouvéa. Et donc, comme l'aéroport est fermé, on est en train de voir et rediscuter avec les autorités de l'Ouvéa comment on peut les ramener. Donc, par ailleurs, on est en train de regarder aussi avec le bateau yénéif pour se transformer sur le marais et sur l'Ouvéa. Donc vous confirmez en tout cas que pour l'instant, aucune rotation, que ce soit celle d'Air Calédonie ou d'Air Loyauté, ne fonctionne ? Oui, pour l'instant. Et puis, je crois que sur le marais et l'Ouvéa, les gens sont d'ailleurs en train de réfléchir dans ce sens. Ils sont d'accord pour évacuer les personnes d'ici, mais pas de personnes qui rentrent. Donc, je pense à tous ces gens qui étaient bloqués à Noumère à cause du cyclone. Et maintenant, ils sont bloqués à cause du confinement. Et puis, ça va durer 14 jours. C'est quand même assez long pour ces personnes qui n'avaient pas prévu de rester longtemps sur Noumère. Au niveau des services de santé, comment est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée de ce qui va s'organiser ? Est-ce qu'on va retourner au même scénario que l'année dernière, une cellule spéciale pour le Covid ? Comment ça s'organise ? Oui, on s'organise comme ça s'est passé la première fois que le Covid-19 est rentré en Calédonie. Donc, les antennes ont chacun des responsabilités organisationnelles pour pouvoir parer à ça. Et puis, coordonner avec le secrétaire général de l'Assemblée, chargé de la santé du pôle humain et la directrice de la DACAS. En tout cas, nous, on est embêtés puisqu'on a des élus qui devaient aller faire des visites, notamment sur marée. Puis, voilà, on est bloqués. On essaye aussi de voir avec la IOT, pour essayer de faire le pont aérien pour tout ce qui est médicaments et autres premières nécessitées, tout ça pendant les 14 jours. Encore une fois, j'espère que la Nouvelle-Calédonie, comme elle a décidé de bloquer, qu'elle va prendre en charge aussi, puisque nous, on aura à aider les entreprises qui sont aujourd'hui fermées, les restaurants et tout ça. Donc, c'est encore une fois des budgets qu'on n'avait pas prévus. Pour Air Calédonie, est-ce qu'on peut repréciser les choses ? Donc, la décision a été prise par les coutumiers de fermer l'aéroport. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est le gouvernement ? Est-ce que vous avez pu vous entretenir, vous, avec la direction d'Air Calédonie ? Non, aujourd'hui, c'est le grand chef du WEDGE qui avait décidé de fermer quand il a été alerté. Donc, voilà, nous, on a des responsables qui sont chargés des relations avec les coutumiers. Et d'ailleurs, il y a aussi l'air qui passait par la réunion, la subdivision. Donc, on essaie de voir comment on peut, encore cet après-midi, pouvoir emmener des gens ou les évacuer d'ici. En tout cas, c'est un peu notre souci principal aujourd'hui, avant que demain se mette en place tous les dispositifs pour parer au Covid-19, au moins pendant les 14 jours. Il y aurait une question aussi, éventuellement, sur l'approvisionnement en masques et gel hydroalcoolique. Est-ce que ça avait pu être fait, selon vous, par les pharmacies, le dispensaire, etc. ? Est-ce que la population de l'IFU et des îles va pouvoir acheter des masques ? Les îles, les pharmacies, il y a déjà la queue, mais je pense que c'est plus pour les médicaments. On avait commandé des masques auprès, d'abord, des structures du pays, mais en plus, par l'intermédiaire des structures du pays, et aussi auprès des personnes, des ressources qui fabriquaient des masques. Donc, oui, là, on va regarder avec le Covid pour essayer de distribuer. Mais j'en appelle quand même à la population pour dire que le fait d'être des îliens et qu'on ferme les aéroports, on est déjà confinés. Donc, pas de panique, soyez posés pour faire les courses et puis se préparer à ces 15 jours qui vont être longs. Mais je dis surtout pas de panique parce que là, il y a la queue partout. Donc, je rappelle qu'on est déjà confinés ici, et donc, il ne faut pas s'inquiéter à l'autre mesure. On va mettre en place les dispositions pour parler à tout ça. Très bien. Sur la campagne de vaccination, peut-être un dernier mot, ça allait commencer, là, c'était prévu, programmé. Qu'est-ce qui va, est-ce que ça va être suspendu ? Est-ce que c'est fait en collaboration avec la DAS, aussi, Nouvelle-Calédonie ? Donc, est-ce que vous avez eu des nouvelles à ce sujet, s'il vous plaît ? Oui, on a eu un petit peu de discussions puisque nous, on souhaitait que pour ce... Nous, on n'a pas d'hôpital de Nouvelle-Calédonie. Donc, si la DAS devait installer cela ici, c'est quand même à la Nouvelle-Calédonie de payer. Et donc, c'était des discussions comme ça, il y a 15 jours, la semaine dernière. Donc, on a décidé qu'il faut commencer. Et juste au moment où on veut commencer, le confinement est déclaré. Donc, voilà, c'est le problème aujourd'hui qu'on rencontre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de date décidée ? Maintenant, on va voir comment on peut faire avec la DAS, si on doit le faire venir dans le cadre du poids aérien pour venir. Mais en tout cas, comme il faut deux piqûres, avec une séparation de 21 jours, parce que ça ne sert à rien de se presser. Très bien. Peut-être un petit mot aussi sur les... Il y a eu des blessés, en fait, pendant le cyclone, donc à l'IFU. Est-ce qu'ils ont pu être évassanés, pris en charge ? Comment ça se passe ? Parce que ça s'est passé un petit peu juste avant la fermeture des... Disons qu'on a juste eu un blessé, un élève qui est blessé à cause des feuilles de tôle. Donc, il a pu être accueilli au CMS de Oué. Et pour le moment, on n'a pas imaginé, compte tenu de son état, de partir, d'être évassanés. Et voilà, ça fait partie des... On n'a que des soucis cette année. C'est vraiment handicapant pour tout ce qu'on a prévu de faire, réalisé dans le cadre de nos projets. Merci beaucoup, M. Lallier, d'avoir répondu à nos questions. Et on fera le point dans l'après-midi sur les prochaines décisions. Merci, Élise. Bon courage. Merci, Faustine Le Front, direct de l'IFU, ainsi que Jacques Lallier, président de la Provence des Îles. Je vous rappelle, le pays sera confiné à partir de minuit ce soir et pour 15 jours. Annonce faite hier soir par le haut-commissaire Laurent Prévost et Thierry Senta, président du 16e gouvernement. Donc, l'heure est aux dernières informations. Donc, nous nous excusons pour les gestes barrières qui n'ont pas été respectés pour l'instant. Donc, avant de terminer encore une fois sur les directives à prendre pour les gestes barrières, je vous propose cette note positive, un message d'Antoine Camboiré, calédonien et entraîneur du FC Nantes. Bonjour à tous les calédoniens qui sont en ce moment en difficulté, parce qu'entre le confinement, il y a eu l'alerte tsunami, le point. Donc, je soutiens tout le monde, c'est compliqué, donc on est de tout cœur avec vous. Voilà, merci Antoine Camboiré. On termine cette édition spéciale avec les gestes barrières. Afin d'éviter au maximum la propagation du virus, il faut se laver les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes, avoir si possible du gel hydroalcoolique sur soi et l'utiliser régulièrement. Gardez toujours un mètre de distance minimum entre vous. Si vous toussez, toussez dans votre coude, utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les à la poubelle après utilisation et ne pas avoir de contact physique. On finit à partir de minuit ce soir et pour 15 jours. Un numéro vert a appelé le 050203. Les personnes qui étaient en contact avec ces personnes qui ont voyagé depuis le 25 janvier en provenance de Wallis, sont invitées à appeler ce numéro. C'est la fin de cette édition spéciale. Je vous propose de vous retrouver à 18h pour notre journal complet avec toutes ces informations. Bon après-midi.